Winsor Le château de Winsor, dans les pierres gothiques, Éveil d'Albion, les harpes romantiques, Livre au bar d'étrangers quelques grands souvenirs, Qu'ils puissent avec ses chants léguer à l'avenir. Des guerres j'ai cru voir, Sous des portiques sombres, Que tes autres royaux erraient les nobles ombres, Et tout bas j'ai voqué les noms des anciens rois, Espérant que d'entre eux répondraient à ma voix. C'était d'un jour serein la fraîche matinée, Mais de ses dents rions paraît la jeune année. À la pelle des parfums dans les airs répandus, S'abeille reprenait ses travaux suspendus. La brise printanière égitait les feuillages, Sur la face du ciel chassait de blancs nuages, Glissait sur le gazon, Sifflait dans les détours, Des murs irréguliers et des massifs tours, Et, Caressant l'orgueil de leurs têtes altières, Faisait flotter au loin Les royales bannières. À luxe du printemps, La verdure des cours, Où la mousse a jeté ses tapis de velours, Les petits cris joyeux de la vie virandelle, Des palais délaissés habitantes fidèles, Ni ce soleil brillant, Précurseur de l'été, Dégaya de ces lieux la vieille majesté. Errant dans le palais, Dont tel million sonore, Mes parts retentissaient sous la voûte sonore, Ce bruit, Que prolongeait l'arceau silencieux, Semblait d'un temple sans l'écho religieux. Mes yeux rapidement glissaient sur les images, Qui rendent aux bretons leurs guerriers, Et leurs sages, Par quel charme nouveau tout à coup arrêté ! Oui, Voilà cette sainte oriente beauté, Dans la grâce, À la fois lassive et fastueuse, Ornée de Charles II la cour voluptueuse, Ses yeux demi-voilés, Ses longs cheveux flottants, Ne purent désarmé ni la mort, Ni le temps, Et, Comme l'uragan qui ravage un parterre, L'arrore va l'emmoissonner Ses fleurs de l'Angleterre. Sous-titrage Société Radio-Canada